Eh oui c'est Bruno Mathéo, comment allez-vous aujourd'hui ? Moi ça va super bien, j'espère que je ne vous ai pas cassé les oreilles en train de crier avec mon intro complètement débile Mais voilà, on se retrouve aujourd'hui pour SoFoot, on m'a posé cette question Qu'est-ce que tu penses des pronostics SoFoot ? Alors je vais te dire ce que j'en pense parce que concrètement je ne suis pas trop connecté à SoFoot Et c'est vrai que je ne connaissais pas vraiment ce site Donc il faut dire qu'il y a plusieurs choses qui sont plus auto-intéressantes Vous avez les dernières actus, les résultats des classements, infos, mercato, la Ligue 1, SoFoot, gna 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 Ce qui est intéressant pour nous, pour les paris sportifs, ça va être les dernières actus Parce que c'est vrai que là, quand vous cliquez, vous avez vraiment les dernières infos par rapport à certains matchs, etc Donc ça peut être important de tenir, enfin c'est très important, je ne sais pas si ça serait Mais c'est très important de se tenir informé du football quand vous faites des paris sportifs tout simplement Donc voilà, c'est spécialement, moi je suis tipster multisport Mais c'est vrai que si vous voulez les aimez bien faire des pronos sur le foot C'est plutôt pas mal de se tenir informé via ce type de médias Après vous avez les 6 paris sportifs, donc on va cliquer dessus Donc c'est ça ce qui va nous intéresser aujourd'hui A l'heure où j'arrangisse cette vidéo, on est le 15 septembre Donc on va analyser forcément les pronostics qui ont été donnés par rapport à hier Donc le 14 septembre, on va voir ce qu'il en est exactement Donc j'ai sélectionné plusieurs matchs, donc on va commencer par Lille Wolfsburg Donc Lille Wolfsburg, alors ce qu'il faut savoir c'est qu'à chaque fois vous avez une petite analyse qui est ici Donc en gros il retrace un peu l'historique des deux équipes Il vous donne un pari ici, alors après il vous gaffe de pub C'est à dire c'est du parrainage tout simplement C'est à dire qu'à chaque fois que vous vous inscrivez via leur lien, eux touchent quelque chose Donc ça leur permet d'avoir des bénéfices supplémentaires Et après vous avez un pronostic bien souvent buteur Donc vous avez toujours un pronostic sur une victoire et un pronostic buteur qui est ici Et après vous avez tout un tas de liens ici Pareil du parrainage pour qu'ils puissent gagner un petit peu d'argent Donc voilà on ne peut pas leur reprocher non plus qu'ils veulent gagner un petit peu de soussous Par rapport à ça, qu'est-ce qui est important ? Bah déjà c'est de voir le résultat de Lille Wolfsburg Donc moi j'ai déjà regardé Donc on est sur un bout 0-0 0-0 pour Lille Wolfsburg Et eux ils vous ont donné quoi ? Ils vous ont donné victoire de Wolfsburg Assez dommage, c'était coté à 2,70 mais c'est pas passé Et un pari buteur où il y a deux buteurs Un cote à 1,70 Et là pareil ce n'est pas passé puisqu'il y a eu 0-0 C'est pas la peine de vérifier qui avait qui a marqué Puisque de toute façon ça a été un score nul, un score vierge Donc voilà, donc là pas de réussite malheureusement sur ce match-là Bourse au foot On va faire un autre Bologne et Las Véron Donc là victoire de Bologne Qui est cotée à 2,10 donc c'est plutôt pas mal Avec Arnaud Tovic, buteur Je ne sais pas si je prononce bien le nom du joueur Coté à 2,17 avec The Bet Donc Bologne et Las Véron On va voir ce que ça donne, Bologne Bologne, on va cliquer sur le club Bologne et Las Véron Alors effectivement il y a eu 1-0 Donc victoire de Bologne Donc ça on est bon Donc la cote était plutôt intéressante On peut savoir qui a marqué s'il vous plaît But De Mathias Svonberg Et de Arnaud Tovic Passe décisive Donc malheureusement ce n'est pas Arnaud Tovic Qui a marqué Mais il n'était pas soeur Mais en tout cas sur ce match-là Vu que c'est des cotes qui sont quand même intéressantes Même si on avait joué les deux pronos On aurait été un petit bénéfice En petit bénéfice Séville, Salzbourg maintenant Alors victoire de Séville Et NSRI Buteur à 1,65 Et victoire de Séville à 1,64 Alors Même chose, on va rechercher Et voir un peu ce que ça donne Ouh, si j'écris Saville Forcément ça ne va pas marcher Par contre si je clique sur Séville D'accord Donc il y a un score de 1-1 Donc voilà Séville, la victoire Ce n'est pas passé Par contre Ah non Je croyais qu'il était buteur Mais on a fait des chiffres Un carton rouge Donc aussi Youssef NSRI Bah ce n'est pas passé Tout simplement Donc là Tout simplement C'est un échec C'est un échec Des deux pronos Sur Séville Salzbourg Donc au final J'ai regardé combien de matchs Donc j'en ai regardé Trois Et j'ai Cinq défaites Et une victoire Donc c'est pas C'est pas glorieux Ce n'est pas du tout Glorieux Maintenant Barcelone Contre le Bayern de Munich Donc Ce match hyper connu Donc vous savez Normalement le résultat 1 C'est Barcelone C'est fait éclater la tronche 3-0 Avec deux buts De Lewandowski Et là par contre Parce que j'ai déjà regardé La base Et bien c'est bon C'est passé Puisqu'on est sur un Lewandowski buteur 1-64 Donc ça c'est passé Et la victoire du Bayern de Munich A 2 Donc là c'était plutôt bien vu Effectivement C'était plutôt intéressant Par rapport à ça Young Boys De Berne Face à Manchester United Donc pareil On va regarder le résultat Petit top Manchester Manchester United On est sur un beau 2 Une belle taule Donc Young Boys A défait le Manchester United Avec un but quand même De Cristiano Ronaldo A la 13ème minute Donc si je retourne là-dessus Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent Victoire de Manchester United Avec une petite cote 1-43 C'est pas passé Et Cristiano Ronaldo Buteur A côté 1-78 Et là par contre C'est passé Dès la 13ème minute Donc c'était bien parti Mais finalement Le Young Boys A réussi à défaire Le grand Le grand Le merveilleux Manchester United Maintenant Chelsea Chelsea Face aux Zenith Donc Le suspense Est entier Donc si je tape Chelsea Voilà On a déjà le résultat 1-0 Votre Zenith Mais on va voir les buteurs Buteur Lukaku Donc qu'est-ce qu'il nous dit ? Chelsea gagne Sans concéder de but Et marque dans les demi-temps Il cotait à 1-2-80 Donc elle a pas marqué Dans les demi-temps Puisque Bah il y a eu 1-0 Donc ça Ça passe pas Victoire de Chelsea Lukaku Buteur Là par contre Côté à 1-80 Donc là Ça passe Donc si on fait Le récapitulatif Parce que là J'ai donné quand même Beaucoup de pronostics Donc On va compter Donc là Un gagnant Un perdant Gagnant Perdant Un gagnant Un perdant Manchester United Un gagnant Un perdant Puisque Cristiano Ronaldo Buteur C'était bon Là par contre Il y avait 2 gagnants Puisque Bayern Et Lewandowski Buteur C'était bon Séville Salzbourg Il me semble Que c'était Les 2 perdants Voilà 2 perdants Ok Si je regarde Bologne Il y avait un gagnant Un perdant Lille-Volsbourg Il y avait 2 perdants Et je crois que Bah c'est tout Sur le nombre de match Donc sur 5 matchs analysés On a Exactement 3, 4, 5 Donc 5 gagnants Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 perdants Non sur 6 matchs analysés Sur 6 matchs analysés Donc on a 5 pronos gagnants Et 7 pronos perdants Donc effectivement Bah c'est pas bon Puisqu'on peut pas être en bénéfice Ou alors Sur un score de 5 sur 7 Il faudrait des cotes Bah supérieures à 2,30 Par exemple Mais là vous avez bien vu Que ce n'était pas le cas On avait des cotes à 1,40 1,80 Donc mon avis Par rapport à SoFoot Donc là j'ai fait sur une journée Bien sûr Il faut regarder sur la longueur Et sur une centaine de pronostics Pour être un peu plus précis Mais franchement Je n'ai pas le temps De regarder Regarder Et faire un historique Ou un bet analytics Par rapport à tous leurs pronos Ça serait beaucoup trop long Et j'ai vraiment autre chose à faire Malheureusement Je suis très occupé Avec le suivi déjà De mes propres tipsters Le suivi des tipsters en test Je rappelle que les tipsters Que je teste Vous avez leurs pronos Directement sur mon VIP C'est à dire que vous avez Aujourd'hui 4 tipsters en test Il y a un pronosticker tennis Et 3 pronostickers foot Donc un pronosticker combiné Qui a passé un combiné A une cote de 16 A une cote de 30 Déjà Etc Donc les 3 pronostickers foot Sont en positif Le pronosticker tennis Il n'est pas en positif Bon l'instant Mais sachez que Quand vous avez accès A mon VIP Donc pronométéo Vous avez accès A tous les tipsters Que je teste Donc c'est quand même Plutôt un bon plus Vous n'avez pas que ça Vous avez tout un tas De stats etc Vous avez aussi Des formations Pour parier hors argel Donc tout ça C'est dans le VIP Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Donc oui Mon avis sur SoFoot Bon SoFoot C'est pareil C'est des pronostics gratuits Les mecs Tout simplement Ils vous donnent à chaque fois Le buteur C'est plutôt bien senti Mais bien souvent Vu ce que j'ai remarqué J'ai déjà regardé Sur quelques journées avant C'est qu'ils donnent Tout simplement Le buteur Qui a la plus petite cote Donc c'est le buteur Qui marque le plus souvent Au sein de l'équipe Donc voilà Bien souvent Ça va passer bien entendu Mais ça passe pas tout le temps On peut pas être rentable En donnant à chaque fois Le buteur Qui a la plus petite cote Par contre Au niveau des victoires Ça passe quand même pas mal Il y a des cotes Qui sont plutôt sympas Quand vous avez des cotes à deux Comme Bologne Qui passent Ça c'est plutôt sympa A prendre en compte Après rien ne vaut Votre propre analyse Parce que ce qu'ils font Enfin ce qu'ils veulent C'est qu'il y ait beaucoup de trafic Sur leur site Qu'il y ait beaucoup de clics Sur leur lien de parrainage Et que ça leur fasse de l'argent Ils veulent pas spécialement Que leur pari passe Vous voyez ce que je veux dire Ils ont pas de pression C'est des pronostics Qui sont donnés gratuitement Contrairement à moi Ou la team Pro Coach On fait payer nos pronostics Et effectivement On a déjà la pression Bah tes gens qui payent Etc On donne tous nos résultats Sur le site Donc effectivement Il faut aussi que ça passe Et on joue nos propres paris Donc effectivement Voilà On a triple pression Donc ça n'a rien à voir Par rapport à tout ça Après Franchement Pour un site gratuit J'ai vu bien plus dégueulasse Que ça C'est franchement Assez qualitatif quand même Le taux de réussite Est en général Entre 50% 45% 40% A ce que j'ai vu Mais j'ai vu bien 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 pire Sur des sites gratuits Donc Donc voilà Il y a mieux Mais franchement Il y a aussi Bien bien pire que ça Et surtout Le gros plus C'est que SoFoot Il y a des grosses actus Donc c'est vrai Qu'il y a des actus Qui a spécialement SoFoot Et qui n'ont pas Certains autres sites Donc SoFoot Vous pouvez regarder Il n'y a pas de soucis Mais attention Quand vous jouez Essayez de faire des tests A blanc Sur les types de paris Qui passent Après il y a peut-être Des équipes Qui passent plus souvent Que d'autres Ils sont peut-être Plus spécialisés Dans certains championnats Que sur la Champions League Parce que là On a regardé spécialement La Champions League Et certains matchs italiens Mais voilà Il faut regarder un petit peu Tout ça Il faut être très très précis Quand vous faites des pronostics Et quand vous suivez quelqu'un C'est pour ça Que aussi Dans les tipsters de la team On vous donne A chaque fois Nos taux de réussite Par championnat Donc comme ça Vous avez un indicatif Quand on donne un prono Ah bah tiens Je vais regarder Tout simplement Les statistiques Par rapport A cette ligue là Et on veut même Pousser le truc A dans un futur Assez proche Vous donner la statistique Par équipe En fait Donc ça C'est un gros boulot De calcul Donc c'est pour ça Qu'on l'a pas Encore mis en place Mais voilà Ce sera Dans un prochain temps Voilà Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo N'hésitez pas Sur mon site Pronomateo.net Vous avez Le bilan parieur Vous pouvez vous faire Un petit bilan parieur Pour savoir Si vous êtes Les points Les axes A améliorer En tant que parieur Et vous avez aussi Un logiciel Totalement gratuit Vous avez juste A demander Le logiciel A taper votre adresse email Et que vous recevez directement Je vous dis à bientôt Donc c'est un logiciel Qui permet de peaufiner Ces analyses Je commence Les phrases Je les finis pas Enfin bref C'est le bordel Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo C'était Pronomateo Bye N'hésite pas A me laisser Tes questions en commentaire J'essaierai d'y répondre Le mieux possible Voilà Je te remercie Je te dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye